bonsoir vous voilà dans ma cuisine pour notre rencontre du vendredi soir donc merci à ceux qui viennent nous rejoindre merci à ceux qui participent ensuite en replay donc voilà je vous j'attends quelques minutes le temps que tout le monde puisse nous rejoindre je j'en profite pour dire qu'il y ait eu des gagnants aujourd'hui des petits appels que j'ai eu et blondine a gagné un petit cadeau je lui dirai tout ça donc n'hésitez pas à continuer à participer si vous voulez parce qu'on a un petit challenge aujourd'hui pour vous présenter différentes choses je voulais aussi revoir avec vous les lives bon les horaires le confinement tout change et je voulais savoir si vous pouviez mettre dans les commentaires quand vous allez regarder la vidéo le jour et l'heure qui vous conviendrait alors je vais peut-être faire un petit sondage ce sera peut-être encore plus pratique mais dites moi dites moi au niveau des horaires ce que vous aimeriez pour voir un peu ces recettes en live je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent en replay mais manifestez vous dites moi ce qui vous ferait le plus plaisir alors ce soir on a parlé d'une recette de pizza pourquoi j'ai pensé la recette de pizza parce qu'on va faire qu'avec des légumes du moment qu'avec des choses vertes et on va pouvoir justement profiter un maximum des légumes qui arrivent dans le jardin pour faire des tartes salées sucrées sucrées salées on peut même faire les deux et notre pâte à pain justement à base de pâte à pizza qui nous permet vraiment d'avoir une recette succulente alors cette pâte elle a quelque chose de particulier c'est que cette pâte vous allez voir on va la travailler avec un autre ingrédient dont on n'a pas l'habitude et qui va nous donner quelque chose de très de très ferme et très croustillant et très moelleux à l'intérieur alors cette recette je vais la mettre dans mon menu je l'avais mise dans mon menu de la semaine et vous voyez on est la pizza basilique courgettes et chèvres alors avant de commencer la recette j'avais envie de vous dire comment j'allais réaliser la recette c'est à dire qu'on va réaliser la pâte à pizza d'accord et ce que je trouve très important c'est de toujours regarder votre recette avant de la débuter alors pourquoi ce conseil que je vous donne et bien c'est tout simplement parce que parfois vous pouvez gagner du temps aussi en en réalisant votre recette d'une autre façon ou en préparant vos ingrédients c'est ce que je me suis rendu compte parce qu'ici on va faire la pâte à pain et pendant bon puisque j'ai la chance d'avoir le friend et bien je vais faire cuire mes légumes à la vapeur dans le friend donc je vais vous montrer comment j'ai maintenant ce que je vais faire on va démarrer la recette et puis après je vais le faire pendant le pétrissage vous voyez commencer à cuisiner donc là on va nous demander de mettre 10 g de basilic dans notre bol alors aujourd'hui évidemment j'utilise du basilic j'ai de la chance en plus j'en ai dans le jardin il sent super bon il est tout frais j'en ai pas 10 g mais voilà je fais aussi avec ce que j'ai dans mon jardin sachez que vous pouvez mettre une autre herbe aromatique si le basilic vous n'aimez pas j'ai plein de persil j'aurais pu rajouter persil basilic par exemple ou un petit peu de thym des herbes de provence mais vous allez voir on va faire déjà une pâte à pizza à base de basilic donc ici nous demande de mettre le basilic dans le bol et ensuite on fait suivant on met le couvercle gobelet doseur et là vous voyez on va mixer trois secondes vitesse 7 donc ça va super vite je vous ai déjà donné cette astuce j'en profite pour la pour la redire c'est à dire que là vous allez voir je vais lancer ma mes trois secondes et je vais directement jeter mes herbes aromatiques sur les couteaux en marche et là vous aurez toujours un meilleur résultat au niveau du mixage des herbes qui sont vous voyez sèches comme ça mais même si elles sont un petit peu humide comme ça ça se mixera beaucoup plus donc là je vais lancer ma vitesse 7 et voilà j'ai mis mes herbes directement sur le couteau je vais vous montrer ce que ça donne et là il n'y en a pas beaucoup c'est vraiment mis vous voyez sur les bords de mon thermomix mais c'est vraiment mixer parfaitement ça c'est l'avantage donc après on peut ramasser les herbes il nous le demande pas dans la recette c'est pas nécessaire parce que toute façon après tout se mélange ensemble on peut le faire aussi si vous préférez tout rabaisser c'est franchement pas nécessaire ensuite on a mis nos herbes on va mettre nos 10 g de levure boulangère donc moi j'ai utilisé de la levure de boulangère fraîche quand on utilise de la levure de boulangère sèche il faut toujours vous référer à ce qu'il ya de noter sur le paquet et quelque part vous pouvez prélever un petit peu de l'eau dont vous avez besoin dans votre pâte pour mélanger votre levure boulangère à température ambiante une heure avant et vous aurez la levure boulangère sèche et vous aurez encore un meilleur résultat au niveau de la pousse de votre levure alors là je mets les deux grammes bon ça je pense que tous ceux qui ont le TMC s'apprécient de peser en fait la levure dans votre bol de TMC avec la balance qui est au gramme près alors là on va mettre 100 g d'eau et la nouveauté c'est pour ça que je allez avoir une pâte à pizza moelleuse c'est que l'eau elle est mélangée avec du lait donc il y a 100 g d'eau et 100 g de lait donc là moi je vais mettre les deux parce que j'ai mélangé comme j'ai préparé avant vous voyez hop là il y en a un petit peu plus donc les 100 g d'eau et les 100 g de lait sont dedans et puis là on va mettre nos 350 g de farine de lait c'est parti mettre la farine donc vous pouvez utiliser de la farine type 0 pour qui est spéciale pour faire les pâtes à pizza moi j'ai utilisé de la farine type 55 éviter la type 45 elle est beaucoup trop comment on dit beaucoup trop raffiné l'autre jour je remercie d'ailleurs Delphine qui nous a mis un petit un petit commentaire sympa un post sympa sur sur le groupe et ça c'est vrai que c'est super chouette d'avoir plein de choses de votre part alors 20 g d'huile d'olive vous allez avoir quelque chose qui est c'est toujours les petits grammes qui restent quand on pèse à l'avance ça qui est dommage c'est vrai que ça c'est le genre de choses je le prépare pour l'atelier je trouve ça plus pratique mais c'est tellement bien de verser directement avec la bouteille on n'a pas de gaspillage comme ça alors une demi cuillère à café de sel alors vous avez vu on met d'abord la levure de boulangère la farine entre les deux et le sel après si vous mettez le sel à toucher à la levure boulangère votre levure de boulangère elle ne va pas gonfler on va mettre le couvercle et ils nous disent mettre le gobelet alors ça aussi c'est quelque chose que j'ai envie de vous montrer c'est je pétris toujours mais sans le gobelet bon ça va faire un petit peu de bruit le temps qu'on pétrit mais c'est parti pour sept minutes comme j'ai le c'est à dire que lui il va me permettre de pouvoir profiter justement d'une autre cuisson pendant donc sur mon thermomix en fait quand je viens dans le détail de la recette donc le détail de la recette du thermomix je vous montre si vous arrivez à voir est-ce que vous arrivez à voir l'écran du thermomix donc on va faire comme ça alors quand on fait détail de la recette avec les trois petits points détail de la recette et bien on voit qu'il va falloir qu'on coupe une courgette en deux qu'on fasse des tagliatelle des courgettes on a du mal à voir peut-être que je remette où j'étais détail de courgettes et on va les faire cuire dix minutes d'accord donc c'est là qui va intervenir mon cher friend le voilà notre friend adoré et vous allez pouvoir voir donc ce que j'ai réalisé je l'ai préparé préparé à l'avance donc là une courgette coupée en deux et moi j'ai mis aussi l'intérieur des courgettes ce que j'ai fait ce que j'ai fait qui me permet de bien vous montrer voilà qu'on ne jette rien au thermomix et évidemment donc j'ai mis l'intérieur des courgettes à cuire aussi j'ai mis 300 g d'eau j'ai mis une courgette ici j'avais fait des tagliatelle de courgettes avec deux autres courgettes vous voyez j'ai mis un petit peu alors après vous pouvez justement parfumer comme vous voulez j'aurais pu mettre le thym directement dans l'eau le côté sympa c'est que là mes légumes vont être parfumés ça c'est super sympa donc je le pose dessus et là on va mettre en route dix minutes donc comme ça on va être prêt en même temps donc on n'est pas dans une cuisson là qui est automatique mais je vais mettre 10 minutes par omar pour mes vitesses 2 et là ça va cuire tranquillement pendant que ma panne se pétrit donc là vous voyez c'est quand même le gros avantage c'est que je gagne dix minutes en fait sur la préparation de la recette ça c'est pas négligeable c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie parce que parce que évidemment on est toujours pressé de réaliser nos recettes donc après on va pouvoir je vais vous montrer bon pourquoi j'avais envie de vous montrer cette recette aujourd'hui c'était pour vous parler un peu de cette plaque à pizza ça c'est la plaque à pizza qu'on offre en atelier si vous avez trois amis une demi-heure devant vous c'est super réalise une recette rapide comme tout à l'heure voilà Chantal on a parlé de faire un sorbet mais vraiment voilà ça dépend du temps qu'on a chacun et tout ce qu'on a envie de choisir en recette cette plaque je vous expliquerai comment vous pouvez la gagner c'est une plaque estampillée vert vert très chouette croustillant à l'extérieur et très fondant à l'intérieur parce que c'est une plaque en fait en graine c'est vrai qu'on connaît les vertus du graine c'est super pratique donc on va pouvoir faire cuire directement dessus notre pâte à pizza et là vous allez voir ça va faire quelque chose de très sympa et très magique à la fin voilà donc on va voir on ne va pas en être loin de la fin de notre pétrissage sur le thermomix et l'avantage c'est que moi ce que j'aime bien quand je réalise du pétrissage au thermomix c'est de me dire que la pâte elle est bien aérée j'enlève mon beaublé et à l'instant je peux préparer le reste de mes recettes vous pouvez pétrir quand même une belle quantité de pâtes dedans vous pouvez aller plus d'un kilo de pâte à pétrissage c'est vrai que c'est super agréable de voir vous allez pouvoir me mettre aussi en commentaire ce que vous aimez réaliser vous comme pizza qu'est ce que vous faites est ce que vous faites la pâte à pizza alors souvent je fais la pâte de base mais j'avais vraiment envie de vous montrer ce que ça donnait justement avec le côté comment dire parfumé parfumé avec des avec des herbes de province ou du basilic ou autre chose alors évidemment vous vous doutez bien que on va remettre la pâte dans le dans un saladier et puis on la laisse gonfler donc pour la faire gonfler comment on fait ? bien c'est simple si vous êtes pressé vous pouvez très bien l'étaler directement sur la plaque et là vous la laissez gonfler 20 minutes à 60 degrés dans votre four sans la chaleur tournante parce que la pâte qui pousse elle aime pas du tout la chaleur tournante ensuite si vous préférez et bien vous pouvez attendre tranquillement et la laisser à température ambiante pendant 1h voire 2h si vous la laissez plus longtemps par exemple vous la faites le matin avant de partir au travail pour la déguster le soir laissez la pousse lente et là dans ce cas là mettez la en fait au réfrigérateur vous aurez une pousse plus lente et la pâte ça lui évitera de gonfler 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 et ensuite de retomber donc faites attention à ça c'est vrai que c'est assez pratique quand on veut le préparer à l'avance vous pouvez aussi préparer une pâte très à l'avance c'est à dire et les congeler donc soit en formule pré-cuites vous n'avez plus qu'à sortir du four et passer un peu au four et le garnir ensuite ou alors vous préparez votre pâte congelée quand elle sort du Thermomix et ensuite après vous la laissez gonfler tranquillement en la sortant la veille de votre congélateur dans le réfrigérateur bon ça y est le Thermomix nous appelle je vais vous montrer la pâte super vous avez vu ça colle pas et c'est super sympa d'avoir le petit côté basilic dedans donc c'est ce que je disais quand on n'aime pas le basilic il n'y a pas de problème on met ce qu'on veut dedans donc on va aller vers ma table de cuisine bonsoir vous avez vu j'ai pas Manon donc je me promène avec mon téléphone mais on va y arriver Manon est parti faire quelques courses avec son papa c'est bien aussi parce que c'est pas souvent donc le papa est ravi bon là j'ai mis les cadeaux je vous les montrerai si vous voulez les cadeaux du maman alors quand je sors ma pâte soit vous avez la possibilité de prendre votre bol dans vos mains comme ça je voulais que vous me voyiez en même temps mais il faut que je mette encore plus loin voilà soit vous avez la possibilité de prendre le bol dans vos mains et puis de tourner juste votre couteau si pour vous c'est trop lourd posez directement votre bol sur la table et vous tournez droite gauche les couteaux comme ça quand on tourne comme ça vous allez voir très vite la pâte elle tombe la voilà qui arrive vous avez la pâte quand il en reste un peu dans le fond de votre bol un petit coup de spatule ou alors ou alors vous vous rappelez on peut faire aussi un petit coup de turbo vous voyez il reste pas grand chose à l'intérieur vous avez vu ce qu'il reste vraiment pas grand chose je vais vous montrer le turbo à quoi il sert ce que vous utilisez vous cette fonction turbo donc ils disent de former une boule ensuite et de la mettre à gonfler donc je vous ai bien expliqué par rapport à la à la levée de la pâte c'est très simple vous faites votre boule hop ils nous disent de mettre dans un saladier fariné moi je ne mets pas de farine puisque dans notre pâte il y a un peu d'huile je mets comme ça je laisse gonfler alors je vais vous montrer ce que je fais avec le turbo d'accord ? alors avec le turbo dans mon thermomix je remets le bol je remets le couvercle et le gobelet évidemment quand je veux faire une autre fonction sur le thermomix je rappuie sur la maison qui est en haut à gauche parce que je pense que vous voyez pas bien ce soir j'ai du mal à mettre l'écran pour que ça marche bien je glisse mon écran pour aller vers le turbo le bol il se ferme automatiquement et là le turbo c'est une demi seconde une seconde ou deux secondes et là vous n'avez plus qu'à et voilà ça y est c'est fait j'ai mis deux secondes une seconde ça suffit pour rouvrir votre thermomix vous rappuyez sur la maison et là ça va vraiment enlever toute la pâte qui était sous vos couteaux ça c'est la force centrifugeuse qui vous permet oui c'est ça centrifuge qui vous permet la centrifugeuse c'est autre chose la force centrifuge qui vous permet d'enlever en fait tout ce qui est dans votre bol sous les couteaux alors on va tout ramasser bon c'est vraiment le côté pour éviter de retrouver ça dans l'évier pour avoir la difficulté de nettoyer son couteau ça c'est super pratique de faire ça ensuite bon puis on en ramasse un petit peu on ne va pas faire une autre pizza mais ça évite de jeter et puis surtout c'est quand même beaucoup plus facile pour le nettoyage le nettoyage du couteau vous le connaissez très facile après le pétrin surtout profitez-en et utilisez votre votre fonction nettoyage vous avez vu vous avez 4 nettoyages sur le thermomix il y a une nouvelle mise à jour qui facilite l'utilisation de ce nettoyage donc vraiment il faut le faire il faut le faire donc là je vais voilà vous avez vu ma pâte on va la laisser gonfler tiens bonsoir Muriel on va la laisser gonfler vous allez voir ce que ça donne au bout de 2 heures parce que j'ai prévu évidemment et j'ai préparé une pâte d'avance vous avez vu elle est quand même super et je peux vous assurer que mon plat il est extra grand regardez un peu la différence quand même assez sympa de voir la différence donc je vais mettre celle-ci de côté pour qu'elle gonfle et on va utiliser l'autre d'accord allez je ferme tout ça vous entendez ben ça y est mon friend il a cuit les légumes donc ce qui est génial c'est que tout se fait tout se fait à suivre mais non vous arrivez pas trop tard Muriel vous avez vu j'ai fait la pâte à pizza j'ai fait cuire les légumes pour mettre sur la pizza dans le friend qui est ici voilà donc lui il a cuit des courgettes tout simplement et puis là on va se retrouver à nouveau devant l'écran vous allez pouvoir voir le début de la recette et vous allez pouvoir aussi répondre au petit sondage que je vais vous allez pouvoir le mettre en commentaire savoir les horaires qui vous conviendraient le mieux en fait pour faire les recettes peut-être que ça a changé parce que c'est vrai qu'il faut qu'on s'adapte avec confinement déconfinement l'été qui approche peut-être que vous souhaiteriez qu'on fasse cet atelier un autre soir ou un autre horaire et franchement il va falloir me le dire parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on va réussir à faire plein de choses ensemble alors on revient sur notre recette là vous voyez il me dit sortir la pâte du bol la recouvrir pour qu'elle pousse toujours à l'abri des courants d'air ça on est d'accord on nettoie le bol on préchauffe le four à 210 voilà et là on va aller on prépare nos plaques de cuisson bon alors moi mes plaques de cuisson je vous ai montré je vais remontrer pour Muriel on a à ce moment chez Vorderck une super plaque pour la pizza donc c'est cette plaque que je vais utiliser c'est une plaque en grès donc si ça vous intéresse il y a une façon voilà vous avez la possibilité de la gagner en ce moment elle a quand même une valeur de 59 euros et elle est vraiment très très chouette pour faire cuire tout ce qui est pizza flamandie couche etc d'accord voilà ils nous disent mettre 300 grammes d'eau et là c'est pour faire cuire les légumes qu'on a fait cuire de l'autre côté donc si je reviens sur ma recette détail de la recette vous voyez on voit qu'après on va mettre l'eau dans le bol et on va faire cuire nos courgettes et là moi comme je l'ai déjà fait dans le friend bonsoir Marie alors la journée s'est bien passée pour toi avec Delphine vous avez prévu plein de belles choses voilà faites les curieux aussi il faudra que vous alliez voir tout ce que Marie et Delphine font parce que c'est toujours super intéressant il y a des jolis petits sacs qui sortent et qui sont très craquants et plein d'autres choses à découvrir j'en profite pour vous en parler en même temps donc là on a fait cuire la courgette d'accord donc on va aller directement sur sur l'endroit où on est rendu il suffit de vous appuyer sur votre recette où vous en êtes rendu donc là je vais changer de bol je vais utiliser l'autre bol qui a servi pour cuire mes courgettes on va regarder les courgettes après d'accord joli de mono qui m'a servi pour faire cuire les courgettes vous voyez et je vais utiliser donc le bol donc la courgette est-ce que vous savez aussi que vous pouvez utiliser le couvercle de votre varoma pour pour éviter que votre varoma il coule partout ça vous évite de sortir encore un nouveau récipient et c'est vrai que c'est chouette parce qu'avec le thermomix on a quand même beaucoup beaucoup moins de vaisselle je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi donc voilà je pose mes légumes là voilà et on va mettre maintenant la courgette que j'ai fait cuire donc moi j'ai fait cuire vous avez vu une courgette et puis l'intérieur des deux autres que j'ai que j'ai mis en tagliatelle alors ma spatule est restée là-bas sur la table de cuisine donc je vais mettre ma courgette qui est cuite coupée en deux alors moi je les ai épluchées parce que j'avais pas de courgettes bio donc je préférais les éplucher voilà ensuite il nous dit de mettre du fromage de chèvre en bûche émincé en tranches bon chez moi c'est pas du chèvre parce que mon mari n'aime pas ça donc j'ai mis ce soir du fromage frais alors type mère Loïc par exemple et puis j'ai rajouté un fromage à base de poivre qui ressemble au parmesan je vous redirai le nom parce que je sais pas pourquoi je ne retiens jamais le nom de ce fromage italien qui m'a servi à faire le super risotto l'autre jour que vous avez dû voir aux asperges et aux noix de Saint-Jacques qui était excellent et que j'ai eu le plaisir de réaliser en ligne avec un chef cuisinier qui est sur Paris et c'est comme ça aussi que j'arrive après à vous transmettre plein d'astuces alors le sel, le poivre j'ai tout mis ensemble voilà une pincée de sel un peu de poivre aussi et puis on va mettre le couvercle et le gobelet hop c'est bien d'avoir deux bols est-ce qu'il y en a qui ont deux bols ? parce que ça c'est franchement chouette alors c'est une recette que vous pouvez réaliser dans votre TM31 dans votre TM5 dans votre TM6 et je trouve que c'est important de vous le dire parce que tout ce qu'on voit dans ce groupe vous pouvez le transmettre parlez-en à vos amis autour de vous il y a beaucoup de choses qui permettent d'être réalisées dans tous les modèles de Thermomix même si on utilise à côté un autre accessoire vous voyez bien que vous allez pouvoir faire la recette en entier dans votre TM31 ça vous prendra juste dix minutes de plus le temps de la cuisson des courgettes et vous savez très bien que quand je suis en live j'aime bien justement raccourcir le temps de recette faire plusieurs cuissons en même temps alors là on va mixer 30 secondes vitesse 4 c'est vraiment quelque chose de ultra simple et rapide voilà on va retourner vers la table voilà et puis là on va continuer la suite de la recette qu'est-ce que c'est bien c'est chouette quand même quand elle est là pour les vidéos c'est plus sympa alors voilà alors voilà à l'écran donc ça y est vous trouvez votre pâte à pizza ici on va la prendre vous allez voir ça ça colle vraiment pas dans le fond du très peu franchement dans le fond de votre saladier vous avez vu ça vaut pas le coup de mettre de l'huile ou de la farine pour moi je trouve que c'est pas la peine voilà donc là voilà on travaille un petit peu on la dégaze toujours vous connaissez le système pour la pâte on dégaze voilà et puis on la coupe en deux parce que vous savez ce que je viens de faire ici en quantité ce pâton et bien ça va vous servir pour deux pizzas d'accord alors voilà ah là 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 c'est quand même mieux qu'en y a maintenant voilà il se débrouille quand même mais c'est quand même plus sympa quand elle est là là on va couper en deux la pâte qu'on va étaler alors soit vous aimez l'étaler avec les mains soit vous aimez utiliser un rouleau donc ça c'est vraiment au vous de voir vous voyez donc avec la quantité de pâte il faut faire il faut faire en fait un système de pâte très fine d'accord alors si vous voulez en faire deux petites moi je pense que je vais faire une grande alors vous voyez en plus j'ai de la pâte d'avance moi mais c'est sympa hein avec le basilic dedans est-ce que vous vous parfumez parfois vos pâtes comme j'ai fait là est-ce que vous avez des petites choses que vous aimez réaliser et mettre à l'intérieur pour pour parfumer vos pâtes dites nous transmettez nous à toutes parce que c'est vrai que c'est c'est grâce à vous j'ai plein d'autres choses à apporter ensuite à mes clients quand on va en atelier et qu'on partage des astuces c'est super je trouve partager je pense que je vais mettre la deuxième partie de la pâte ou alors il faut vraiment que je tire bien j'aime bien moi quand c'est très très fin bon après chacun est différent par rapport à ça moi je sais que j'aime bien quand ma pâte est très très fine voilà ça permet d'avoir quelque chose de plus croustillant et de plus léger et je vous dis j'aime beaucoup avec l'histoire de la donc là si vous voulez votre pâte quand vous la travaillez comme ça avant vous pouvez la rouler sur votre rouleau pour la redéposer ensuite sur votre plat voilà je rapproche le plat par là donc là je pense que je vais pour mes gourmands de ce soir parce que j'ai un mari qui est très 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 pizza je pense que je vais peut-être rajouter un peu de pâte de l'autre vous voyez moi j'aime bien quand c'est assez assez fin là je vais peut-être rajouter un peu de pâte quand même un petit peu d'autre pâte on va mettre à côté pour réaliser une pâte qui va prendre toute la plaque on va refaire une pâte à côté tiens ma pâte elle est voilà voilà on va la remettre comme on peut on fait comme on veut elle a pas une forme très sympa il va falloir que je la retravaille mais quand on va avoir mis les ingrédients dessus ça va être parfait parce qu'elle va continuer quand même à gonfler un petit peu donc il y a des petites astuces qui sont très sympa aussi vous pouvez mettre par exemple parsemer du gruyère sur votre pâte plaque comment dire sur votre tour de pâte et vous roulez le tour de la pâte et ça c'est très gourmand d'avoir en fait une pâte qui permet de vous voyez je suis très fan aussi de faire avec mes mains je trouve qu'on arrive à un résultat aussi très sympa quand on travaille les pâtes avec les mains voilà parce que là je mets du rouge sur ma pâte alors ensuite on va rajouter notre garniture vous voyez la garniture que j'ai réalisé vous allez en mettre un peu donc après vous pouvez rajouter avec du miel si vous voulez un petit peu si vous avez mis du chèvre regardez le temps qu'on va enfourner donc là vous voyez j'en ai pas trop non plus un petit bout de fromage qui est resté entier ça va être pour les gourmands voilà alors vous voyez il y en a pour faire pour les deux pâtes on va rajouter nos courgettes dessus vous avez une tête de courgettes que j'ai fait cuire donc comme je disais j'ai rajouté moi des herbes en fait un peu de teint donc vous pouvez laisser la peau des courgettes je dis j'en ai laissé un petit peu mais pas trop parce que ce qui m'embêtait un peu c'était que ces courgettes elles n'étaient pas bio alors que j'enlève la peau qu'on c'est comme ça voilà vous avez appétissante cette tarte toute verte est-ce qu'elle vous donne envie est-ce que ça vous donne envie de la tester chez vous c'est franchement super vite fait il n'y a vraiment pas grand chose à faire je vais tout mettre voilà et ensuite on va rajouter des pignons de pain je vais juste me laver les mains parce que pour les pignons de pain mon petit sachet voilà ah oui tiens Marie elle m'a dit qu'elle doit l'aller tester tu as bien raison Marie tu vas voir elle est très sympa on met un peu de pignons de pain dessus vous allez voir quand elle sort du four après très sympa parce que les pignons de pain ils sont croustillants voilà je vais juste vérifier le temps de cuisson parce que je ne m'en souviens plus voilà voilà donc après vous rajoutez ce que vous voulez qu'est-ce que vous aimez même vous sur votre pizza est-ce que vous aimez les choses particulières est-ce que vous avez toujours la même base est-ce que vous faites avec des restes est-ce que vous faites ça c'est Delphine qui est arrivé je n'avais pas vu que Delphine était venue nous rejoindre coucou Delphine voilà donc je remercie combien de temps elle va 30 minutes 30 minutes à 210 degrés donc je vais mettre ah Delphine toi aussi tu vas tester oui parce que vous savez que le fromage de chèvre est quand même plus léger aussi si vous voulez quelque chose de plus le fromage de chèvre il est plus léger que les autres fromages donc je vais la mettre je vais la mettre dans le four pendant 30 minutes vous allez pouvoir ensuite donc voilà le résultat avant cuisson vous allez pouvoir ensuite voir ce que ça donne quand elle sera cuite et puis ça sent déjà bon dans la cuisine avec les herbes avec le basilic profitez bien de ce week-end on sait pas trop si on va avoir le soleil mais bon on l'a dans nos cuisines j'organise actuellement plein d'ateliers apéro donc dites moi si vous souhaitez vous aussi découvrir des fonctions de votre thermomix et si vous utilisez si vous réalisez vos apéritifs dans le thermomix donc profitez-en n'hésitez pas à m'appeler à me demander je vous souhaite à tous un bon week-end tout à l'heure et bien vous aurez la photo après cuisson et je vous dis à tous à très très bientôt et merci de me suivre sur le groupe je vous embrasse tous bon week-end au revoir au revoir